Comme on a dit, les stands, c'est une sorte de tremplin, en fait. C'est-à-dire, soit pour proposer ce que tu fais, ce que tu crées, soit pour, pourquoi pas, aller démarcher des professionnels derrière. La majorité des stands, ce sont des créateurs qui fabriquent des produits juste pour le festival, qui investissent énormément de leur temps et qui, en plus, l'investissent en plus de ce qu'ils font à côté. Donc, c'est une vraie preuve de passion. Enfin, je pense que ça doit prendre un temps fou. Alors, en termes de dessin, c'est-à-dire que tu dessines ça forcément en dehors de, soit de ton loisir, soit de ton travail. Donc, ça veut dire dessiner le soir, après le taf, etc. Alors, pareil, si en plus tu fais de la bande dessinée, etc. Ça demande en quoi des temps de folie. Et puis, pareil, dans les créateurs, on a ceux qui vendent des vêtements, on a ceux qui font des bijoux aussi. Donc, je me doute qu'assembler des pièces, etc., ça va prendre un temps quand même certain. C'est vrai que là, moi, j'ai beaucoup parlé dessin parce que c'est vraiment là l'origine. Mais je crois qu'on devait être en 2003 ou 2004. Je me souviens d'avoir fait une réunion avec un certain nombre de gens qui étaient dans les stands de fanzine, mais qui n'étaient plus vraiment du fanzine. Et c'est là qu'on a créé ce qu'on avait appelé à l'époque les jeunes créateurs. Parce qu'il y avait des gens qui venaient avec leurs vêtements, il y avait la fabrication de... On en voit encore des dioramas, des choses comme ça. Il y avait énormément de variétés et puis ça ne correspondait plus. Donc, il fallait que ça évolue. Et puis, à travers le temps, ça a évolué. Alors, ce qui est vrai, d'ailleurs, c'est que ça continue à évoluer. Parce qu'actuellement, sur les salons, ça dépend si c'est centre, orléans ou sud. Mais généralement, c'est des petits modules qui font 2,5 par 2,5 ou 3 par 2. Ça dépend un peu des salons. Donc, ça, c'est vraiment particulier à chaque... Mais le principe, c'est que tu as une table, deux chaises et puis deux badges d'accès pour pouvoir venir sur le salon présenter tes créations. Et à toi de décorer pour sortir du lot. Bon, à toi de décorer, surtout qu'effectivement, sur les stands amateurs, petite nouveauté qui est apparue à Japan Expo Sud cette année, c'est que sur la partie amateur, il n'y a plus les cloisons derrière. Et tout simplement parce qu'on avait envie de rouvrir l'espace, en fait. On trouvait, il y avait des cloisons et on avait trouvé que ça fermait vachement. Et en plus, il y avait un certain nombre de gens qui ne décoraient pas forcément beaucoup. C'était un peu dommage. Et donc, du coup, ça faisait des blocs. Oui, sur les photos, en fait, il n'y avait plus de perspective. Parce que comme il y a énormément de stands, petits les uns à côté des autres, ça faisait des grands linéaires de cloisons. Et on perd la perspective de l'immensité de ce que ça représente, en fait. Pour ceux qui ont eu l'occasion de faire des conventions à l'ancienne, on était tous dos à dos. Et puis, tu avais le sac qui touchait le sac du copain. Et puis, voilà. Et même quand on voit aux comiquettes, tout le monde est là, il n'y a pas de cloisons. Et ce côté-là, un petit peu plus... Enfin, ce n'est pas intime, mais c'est plus proche. On aimait bien. Et effectivement, le fait qu'il y ait une cloison, ça empêchait de voir tout ce qu'il y a. Et quand on va arriver sur Paris l'année prochaine, et qu'on va voir ça sans les cloisons, je pense que ça va vraiment, tout d'un coup, ouvrir la perspective. Et on verra la richesse et tout ce qu'il y a. Parce que, du coup, ça peut permettre de faire apparaître des stands qui étaient parfois cachés par les autres. Donc, c'est vraiment sympa. Et puis, du coup, la déco monte sur les tables. Ouais, ça donne... Ça donne des trucs où, en se promenant, on en prend plein les yeux, quoi. Je ne sais pas si on avait des photos, là, de centre, mais il y avait des supers, ça, truc. Je ne sais pas. Non, apparemment, on n'a pas de photos. Dommage ! Ça sera pour une prochaine fois. Pour une prochaine fois, effectivement. Mais, brièvement, du coup, pour être éligible à ce genre de stand, quels critères il faut remplir ? Peut-être, Franck, est-ce que tu peux nous en parler ? Du coup, il faut avoir... Il ne faut pas forcément être professionnel dans le milieu ? Donc, voilà. Donc, il faut que ton activité professionnelle soit différente de ton activité, on va dire, de loisir, que tu proposes à Japan Expo. Après, donc, ça dépend. Donc, il y a les deux espaces qui sont différents entre amateurs et loisirs. C'est ça. Amateur et passion. Donc, il y en a un où, justement, on avait dit qu'il y avait une limite de prix à 12 euros. Donc, le but, ça va être juste de proposer... Alors, toi, tu es un amateur ou un passion pour ceux qui nous regardent ? Alors, moi, je suis plutôt passion. Passion, ok. C'est un historique, il a grandi. C'est une sorte... Comme on a dit, les stands, c'est une sorte de tremplin, en fait. C'est-à-dire, soit pour proposer ce que tu fais, ce que tu crées, soit pour, pourquoi pas, aller démarcher des professionnels derrière. Alors, c'est vrai qu'on va dire, si on vient 10, 15 ans en arrière, on était moins nombreux. Donc, c'était plus facile d'être vu par des éditeurs. On est beaucoup à être passé chez les éditeurs. Et voilà, certains sont restés, d'autres sont repartis. Et puis, après, là, c'est vrai que, bon, comme tu as dit, il y a 500 stands, c'est assez difficile. Mais c'est aussi lié à la diversité des offres, en fait. C'est-à-dire qu'il y a 500 stands, mais parce qu'au début, il y avait de l'article, du dessin. Maintenant, il y a de l'article, enfin, de l'article, plus trop, mais il y a du dessin, de la mode, des bijoux, des vêtements dont tu parlais tout à l'heure. Mais là, maintenant, avec l'arrivée des imprimantes 3D, il y a des... C'est incroyable, en tous les sens, quoi. Et c'est très varié sur l'espace, et c'est assez sympa. Et c'est vrai que nous, on a imaginé ça un peu comme un genre de parcours. Ça veut dire que tu te lances, tu démarres en loisirs, en amateur, tu te développes, tu passes en passion. En passion, du coup, il n'y a pas de limitation de prix. Sur les objets. Et puis après, si tu veux encore plus se développer, il y a tout un tas d'options suivantes, puisqu'il y a les stands coup de pouce, et puis après, les stands pro. Donc, il y a de quoi faire toute sa carrière dans Japan Expo. Mais l'idée, c'est d'avoir ce parcours. Et pour ceux qui démarrent avec pas grand-chose, parce que les stands amateurs sont parfaits, il faut avoir beaucoup d'imagination, pas forcément beaucoup de moyens. Et puis après, les stands passion, là, on revient sur quelque chose. C'est 6 mètres carrés, 3 fois 2. On a à nouveau les cloisons. Et ça permet de s'exprimer différemment que le stand amateur. Il faut avoir un peu plus de contenu. Sur l'instant, le passion, on va je pense que... Non, mais c'est ça, du contenu, des idées, tu as des idées de déco qui sont différentes. Voilà. Dans les petits plus, tu as aussi les lumières. Voilà, c'est ça. Ça compte un peu. Enfin, ça dépend ce que tu proposes. Je pense, si on reprend pareil en arrière, ça se fait un petit peu moins. Mais nous, on a connu l'époque des films amateurs, ce qui était avant Noob, Flanders, etc. Donc, voilà, peut-être que la lumière ne leur servirait pas trop. Mais dès que tu vends un produit que tu veux mettre en avant, c'est vrai que d'avoir les racks de lumière sur le stand, c'est quand même assez... C'est un plus. Sur les stands passion, ils sont disposés en îlot de manière à mutualiser une arrivée électrique entre tous les différents stands, ce qui fait qu'effectivement, vous vous retrouvez avec de la lumière pour être mis en valeur. Pas forcément de l'électricité pour brancher un TPE, parce que ça, des fois, c'est la question qu'on nous pose, mais on met de la lumière, on ne met pas de l'électricité. Pas la même chose, effectivement. Ça fait partie des choses qui peuvent vite grimper, en budgétairement parlant, avec l'accès aux fluides. Effectivement, et ça va pas en s'arrangeant avec tout ce qui se passe, à mon avis, dans le monde. Non, non, non. On l'entend tout le temps aux infos, et ça concerne aussi les parcs d'exposition. Effectivement. On a expliqué, du coup, les différences entre les stands amateurs et les stands passion. J'aimerais maintenant qu'on revienne un petit peu sur les origines de tout ça. Franck, dis-toi déjà, depuis combien de temps tu fais des stands chez Japan Expo ? Ça doit être la première édition. Ouais, je pense que ça fait... À l'époque où les locaux étaient dans le... À l'Épitanie. À l'Épitanie. À l'Épitanie. Dans le parking. Ça s'appelle un sous-sol pour moi, mais... On est en 2000, quoi. On est en 2000, et effectivement, l'école Épita a des nouveaux locaux Portes d'Italie, parce que pour ceux qui ont connu, il y en a eu avant même à Boulevard de l'Hôpital, etc. Là, on est à Portes d'Italie, il y a un grand sous-sol qui est censé servir d'espace associatif, etc. Et qu'on... Qu'on remplit de stands. Et les salles de classe, c'est plus pour les projections, les dépôts, ventes, les animations, les jeux vidéo. Mais du coup, en bas, on a justement une grande nuée de stands. Et à l'époque, puisqu'on parlait des cloisons, etc., il n'y en avait pas. Et ce côté un petit peu brocante, presque, où tu passes et tu vas découvrir chaque truc, c'était vraiment aussi ça qui faisait l'animation dans le festival. Parce que les stands, comme le tien, on en a eu... On en a eu plein au travers des années. Et chacun amène sa pièce. Parce qu'en fait, ça a l'air beaucoup. Mais quand on voit toutes les séries qui existent, il y en a toujours un passionné de différentes choses. Et au final, il y a quasiment... Moi, ça m'impressionne toujours, c'est que vous êtes assez peu à vous battre sur les mêmes sujets. Vous avez tous vraiment une approche différente, voire des sujets différents. C'est très impressionnant. Et même, je pense, sur un sujet commun, chacun a sa... Amène sa pierre différente. Voilà, on a chacun des petites différences. Ah oui, vous avez des visions différentes. Et puis, du coup, vous vous proposez parfois pas les mêmes formats, les mêmes supports, etc. Donc, il y a vraiment de tout. Moi, je sais que là, à Japan Expo Centre, j'ai été faire du shopping chez des demoiselles qui faisaient des trucs autour du studio Ghibli. Enfin, un mélange entre Ghibli et Moucha. Ça faisait des trucs assez sympas. Et du coup, c'est venu compléter la déco dans mon bureau. Et du coup, au bout de 22 ans, je suis encore là en train de me dire « Oh, chouette, dis donc ! » C'est nouveau, ça. Je ne connaissais pas. Et voilà, c'est épatant. Vraiment, il y a une ingéniosité, une créativité chez tous ces... Enfin, tous ces jeunes, parce que... À part Franck, les autres, ils sont là. En fait, on va créer une zone EHPAD bientôt. On est 4-5 encore. C'est pour ça que c'est plus la zone de jeunes créateurs. C'est la zone créateur. Mais viens, ce nom-là. Ça m'allait très bien. Et Franck, toi, du coup, en 22 ans, j'imagine que ton stand et tes stands ont vachement évolué. Est-ce que tu peux nous décrire... Je ne sais pas si on a des photos peut-être de l'époque ou des zones à l'époque. Je ne sais pas si tu en as fourni ou quoi. J'ai fourni que des photos des dernières éditions. C'est quoi ? On a vu tout à l'heure. Voilà, ça, c'est les récents. Par exemple, ceux d'il y a 22 ans, ils ressemblaient à ça à peu près déjà ? Non, non. Alors, il y a 22 ans, donc tu avais la table et les deux chaises. Ceux qui avaient le plus d'idées avaient amené une nappe. Je pense que 80% des stands n'avaient pas de nappe. Ce qui fait que tu as la table d'école... Ça s'appelle l'expérience. Voilà, en bois, marron. C'est terrible pour vendre le marron. Ça ne vend pas. Donc, qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Voilà, comme on a dit, on a les cloisons derrière qui permettent d'afficher des posters, des grands affichages. Ceux qui vendent des t-shirts, je sais qu'ils s'en servent avec des cintres pour exposer aussi. Ce qui a été aussi comme différence, c'est là où on se fournit et là où on crée. C'est-à-dire que nous, à l'époque, on allait chez l'imprimeur, chez le photocopieur du coin et on avait une qualité de papier qui n'était pas forcément celle qu'on a actuellement. Les recueils de dessins, on les forzine, comme je disais, on les agrafait à la main. Là, maintenant, tu as des dos carrécollés, etc. Tu as un côté qui fait très bande dessinée professionnelle. Mais est-ce que les solutions d'impression en ligne vous ont aidé à vous développer ? Parce qu'on trouve de tout, maintenant, j'ai l'impression en ligne. En ligne, on trouve de tout. Là où l'avantage, ça va être la quantité. C'est-à-dire qu'avant, comme tu allais chercher tes impressions, tu n'allais pas chercher 500 bouquins avec ton sac à dos. Et puis, tu as l'efficacité, la rapidité. Tu peux choisir aussi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu as un imprimeur, je ne sais pas, il a monté ses prix parce que tu vas peut-être aller voir un concurrent à côté ou toi, tu cherches, par exemple, des illustrations avec des dorures. Tu dis, mon imprimeur actuel, il ne le propose pas. Est-ce que je vais voir ailleurs ? Tu vas voir d'autres produits. Donc, il y a des choses comme ça. Sous-titrage Société Radio-Canada